Une ville en plein désert, c'est la folie des hommes. Vu du ciel, on comprend encore mieux ce contraste entre les parcelles de sables arides et les parties construites, verdoyantes. Alors que 2015 s'annonce comme une année record pour la sécheresse, en Californie, Palm Springs fait figure de défi permanent. Tous ces endroits construits, il n'y a encore pas si longtemps, ce n'était que du désert. Là, c'est ce qu'on appelle la ville du soleil, un quartier de retraités. Piscine, golf, hôtel club, une ville de confort où l'on dénombre 120 terrains de golf. Un lac artificiel. Consommation moyenne, 820 litres d'eau par jour et par personne. C'est 5 fois plus qu'un français. Et la sécheresse n'a pas modifié les habitudes. La ville reste une destination prisée des habitants de Los Angeles et San Francisco. Quand il y a du brouillard sur la côte ouest, en mai ou en juin par exemple, les gens viennent dans le désert pour y trouver le soleil. La chaleur. Et pourtant, il y a urgence. Le deuxième réservoir le plus important des Etats-Unis, photographié à gauche en 2011, à droite en 2014, c'est vidé. Le même d'un autre angle. Prise de l'espace, la fameuse Sierra Nevada qui alimente la Californie, autrefois enneigée, a fondu. C'est en voyant ces clichés que le gouverneur a demandé aux citoyens une réduction de leur consommation de 25%. Mais pas question pour autant d'envisager la fermeture de clubs de golf. Selon ce patron, il faut de même tout faire pour les préserver. Palm Springs est la mecque mondiale du golf. Et ça, on ne va pas le changer. En revanche, il va falloir que l'industrie du golf s'adapte. Et ça, ça fait pas de doute. Particulièrement gourmand d'en eau, ces résidences de luxe n'ont pas interdiction d'arroser. Si les objectifs ne sont pas atteints, elles paieront plus sans être sanctionnées. Prévoyant, ce patron a trouvé la parade en installant son propre système de pompage jusqu'à la lappe phréatique. Cela lui permet de recycler et de réduire sa facture. On dépensait à peu près 120 000 euros en eau pour tout le golf. Et là, cette année, on a réduit la facture à 116 000 euros. À Palm Springs, dès le printemps, le baromètre dépasse les 45 degrés. L'usage de l'eau est évidemment un enjeu pour tout le monde.